Je suis très heureux d'être à Darna parce que, il y a exactement 30 ans, j'étais ici pour mesurer le vent. On a installé le premier animomètre en 93 à 10 mètres de hauteur, maintenant on mesure à 100 mètres de hauteur, mais pour vous dire que dans cette région, on a un exceptionnel potentiel renouvelable, on l'a bien entendu ce matin, on l'a bien entendu tout de suite, c'est énorme ce qui peut se passer dans notre pays, sur notre continent, c'est pareil. Pour tout le continent, nous avons aujourd'hui un potentiel exceptionnel, comme on l'a, ça a été dit encore ce matin, mais surtout, pourquoi ? C'est pourtant pas de décarbonation, un continent que le nôtre, c'est 3% des émissions mondiales. 3% des émissions mondiales. Pourquoi décarboner ? Nous avons de quoi, par rapport aux autres continents, qui émettent beaucoup plus que nous, qui polluent beaucoup plus que nous, et bien, lorsqu'il y a eu la COP22 à Marrakech, et ce sommet des chefs d'État africains, qui se débarque par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a montré que, oui, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'agriculture, la souveraineté alimentaire. Dans tous ces secteurs, nous avons des solutions africaines pour l'Afrique. C'était le principal message. Et ce qui a été fait depuis, avec les commissions qui ont été créées, avec les actions qui sont menées sur le terrain, et je tiens à le dire ici, parce que notre pays a réalisé ce qu'il a annoncé depuis 2009. L'année 3 ailleurs de 2009, c'était très clair, priorité aux énergies renouvelables et les investissements énergétiques de notre pays. Des agences dédiées, des objectifs chiffrés, des réglementations, et un volet très important. On a entendu parler du scandale qu'il y a aujourd'hui sur notre continent, où des pays payent, je crois, 10 fois, 20 fois le prix d'électricité, avec un service qui n'est pas vendu. Beaucoup doivent avoir des groupes électrogènes de secours, pour avoir des batteries de secours, pour pouvoir avoir un service électrique aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le continent, c'est 600 millions de citoyens sans électricité. La moitié de la population du continent n'a pas encore accès à l'électricité aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a un potentiel énorme, on a des besoins énormes, et la clé de tout cela, je crois aussi, parce que ce que nous vivons, ce que nous avons suivi aujourd'hui, en Afrique du Sud, par exemple, avec la problématique de l'électricité, ou un pays qui avait un excellent service électrique, aujourd'hui, a des groupures un peu partout. Et la notion de gouvernance est la clé. Même quand vous avez des bons outils, si la gouvernance ne suit pas, vous pouvez le détruire. Et je crois que l'approche que nous avons voulue, et qui a fait qu'avoir une décarbonation réussie, c'est aussi dans l'esprit du partenariat public privé. Le partenariat public privé qui nécessite la confiance entre les partenaires, qui nécessite de la transparence dans les contrats, et qui nécessite de la gouvernance, le respect de ces contrats. C'est ça les solutions qui sont aujourd'hui pour que cette décarbonation se fasse en bonne intelligence, avec tous les acteurs. Notre décarbonation, c'est quoi, en fait ? C'est économiser tous les enfants. Pour un particulier, pour un industriel, c'est les matières premières à économiser, c'est l'eau à économiser, c'est l'énergie à économiser, c'est gérer ses déchets, recycler ses déchets, c'est d'utiliser au maximum les énergies renouvelables. C'est ça qui fait qu'on en baisse notre empreinte carbone. Mais pour cela, il faut aussi que les acteurs financiers suivent. On a bien entendu ce matin, la Banque aux fabricats, mais aussi tous les acteurs financiers, je crois qu'il y a Thiam Bouéco qui est partenaire, il y a aussi la Caisse des dépôts et des institutions qui ont montré que le financement est la clé. Ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, c'est des outils financiers, qui accompagnent cette transition. C'est très important. Et je tiens à remercier ici notre secteur financier national qui est présent sur le continent, mais qui a accompagné aujourd'hui les industriels pour qu'ils puissent décarboner avec des investissements et donc des financements qui suivent pour cela. Tout le monde est gagnant. Pourquoi c'est intéressant sur notre continent que d'envoi le prix du piloteur, plus le prix est élevé, plus la transition énergétique est économique. Je m'explique. Quand vous faites des économies d'énergie, quand vous payez le piloteur à 10 centimes, c'est une chose. Quand vous payez à 10 dirhams, le temps de retour est beaucoup plus court. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir en parallèle avec ce politique volontariste, aussi financier qui a suivi. Nous avons, avec notre volonté politique, et c'est très important, nous avons la chance au Royaume-du-Maroc, c'est que la volonté politique est portée au plus haut niveau de l'État. C'est la lettre royale qui a été très claire pour les énergies au plan de l'électricité. C'est la stratégie nationale de développement durable portée au plus haut niveau de l'État, qui fait que tous les secteurs de l'économie de notre pays, nous avons cette représentation vers une économie verte. On est gagnant. On a bien entendu ce matin, nous sommes un importateur d'énergie, très dépendant énergétiquement, avec une facture énergétique qui, cette année, a atteint les 15 milliards de dollars. Elle était à 8 auparavant, avec la flambée, avec la guerre. Nous avons vu qu'aujourd'hui, l'impact économique est très important. Mais les solutions sont là. Les solutions sont chez nous. Et les acteurs sont chez nous. Donc nous avons tout, aujourd'hui, pour que cette problématique, ce scandale de 600 millions de citoyens africains sans électricité s'arrête et qu'enfin, dans cette transition énergétique, on ait un nouveau modèle où tout le monde peut en bénéficier, pas seulement de l'énergie de l'Afrique qui allait servir au développement des pays d'autres continents, mais que l'énergie de l'Afrique serve d'abord au développement de l'Afrique. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada